Cette réforme, elle est prête. Je veux dire par là, elle est prête parce qu'elle est très simple à faire. Il s'agit d'aligner les régimes spéciaux sur celui de la fonction publique. Ce qui est une mesure d'équité que tous les Français comprennent. Donc le gouvernement est prêt. On attend le signal du Président de la République. Il risque d'y avoir du sport et pas uniquement dans les stades de rugby dans la prochaine période si le gouvernement continue comme ça. Oui, la vérité, c'est qu'il existe des régimes spéciaux de retraite qui ne correspondent pas à des métiers forcément pénibles. Et qu'il existe des métiers pénibles qui ne correspondent pas à un régime spécial de retraite. Eh bien, je vais changer cette situation parce qu'elle est indigne. Un peu de méthode ne nuit pas à la solution d'un problème. On connaît peu de choses de vous finalement. Vous protégez beaucoup votre famille, votre intimité. Oui, parce que je pense que les hommes politiques ne sont pas des stars. Ce sont des hommes et des femmes comme leurs concitoyens qui ont été choisis par leurs concitoyens pour les diriger. C'est pour Nicolas Sarkozy que vous dites ça ? Non, enfin c'est pour tous ceux qui... Une association qui appelle à une journée sans Sarkozy dans les médias. Association créée peut-être pour l'occasion. Rassemblement pour la démocratie à la télévision qui lance un appel pour une journée nationale sans Sarkozy dans les médias. Ce sera le 30 novembre prochain. On verra si c'est suivi. 9 secondes 74 centièmes, c'est le nouveau record du monde du 100 mètres. Et l'homme le plus rapide de la planète l'a battu sur le stade plutôt champêtre de Rieti en Italie. Le plus étonnant, c'est que Powell n'a pas été poussé dans ses retranchements. Le norvégien Gézuma, deuxième en 10 secondes 0.7, n'est pas à proprement parler un foudre de guerre. Attention à la tempo de Powell ! Qu'est-ce que Condoleezza Rice a fait de tellement scandaleux ? Elle était chez Ferragamo en train de s'acheter des chaussures. Une cliente, peut-être une blanche, l'a accostée. Comment osez-vous pendant qu'il y a des gens qui se noient là-bas ? Ça a été comme une gifle. Mais elle n'avait toujours pas percuté. Ils l'ont fait sortir. Et le même soir, elle est allée assister à la comédie musicale Spamalot. Et quand les lumières se sont rallumées et que les spectateurs ont vu que c'était Condoleezza Rice, elle a été huée. Et le lendemain, elle échangeait des balles avec Monica Seles dans un club de tennis. La télé américaine est violente, ça on le sait. On a une nouvelle étude qui donne des chiffres. Les enfants seraient témoins de scènes violentes ou sexuelles toutes les 3 minutes et demie aux heures de grande écoute aux Etats-Unis. Toutes les 3 minutes et demie. Violes, meurs... Vous êtes tous les deux les grands gagnants de cette 7ème saison de Conantin. Bravo ! Vous accompagnez les demandeurs d'asile au travers de centres. Il y en a un peu partout en France. Justement, est-ce qu'il n'y en a pas trop de ces centres d'accueil ? Je m'explique. S'il y a moins de centres d'accueil, il y a peut-être moins d'appels d'air et moins de demandeurs d'asile. C'est Bernard Laporte en colère. Alors quand il est en colère, Bernard qui fait... Vous faites comme ça ! Et ça, vous n'êtes rien ! Alors ça, c'est Bernard. Mais après, c'est la pâtée. Raymond Domenech va peut-être faire entrer Samir Nasri pour changer un petit peu d'organisation. Et pour la culture générale, la réponse à la question que tout le monde se pose, que portent les Écossais sous leur kilt ? A tout à l'heure. A tout de suite après la pub ! Cinq enfants interdits d'école à Romainville. Le maire refuse de les inscrire car leurs parents habitent des hôtels sociaux. Selon le réseau Éducation Sans Frontières, la mairie veut décourager l'installation des familles en grande précarité. Le monde change, le monde bouge vers plus d'amour, de générosité, d'altruisme. Nous nous devions de bouger aussi. Bienvenue au Bromain ! Et voilà pour ce film qui s'intitule J'aurais voulu être un danseur et moi j'aurais voulu être une journaliste qui se couche tôt. C'est la fin de cette édition 1h31. C'était une... C'est la fin de cette édition 1h31. C'est la fin de cette édition 1h31.